Bonjour, Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Alors aujourd'hui, je vais dans cette vidéo, Roger vous répond, cette vidéo qui est hebdomadaire, je vais répondre à une question importante. Je vous rappelle que vos questions sont bien sûr les bienvenues, donc n'hésitez pas à me les poser. Vous avez également un PDF que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien ici à votre droite qui reprend cette vidéo. Alors c'est quoi la question d'aujourd'hui, cette question elle est, je crois que beaucoup se la posent souvent. Comment faire quand on arrive à un point dans sa vie ou dans son développement, quand on arrive à un point où on se sent bloqué et comment faire quand on a ce blocage pour aller chercher l'étape suivante. Alors maintenant ce blocage souvent, vous allez remarquer que c'est quelque chose qui est récurrent. C'est récurrent parce qu'on a tous nos challenges, on a tous notre subconscient, inconscient qui a ses expériences et qui est programmé d'une certaine manière. Et cette programmation mais elle est directement liée à nos références. Nos références c'est aussi nos expériences, de ce qu'on nous a dit quand on était jeune, peut-être en direct ou ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu dans sa famille ou même à la TV ou des amis, ça c'est quand on est jeune, mais cette programmation je dirais elle continue avec le temps. Quand vous êtes aux études, après vos études, pour ceux qui ont fait des études, dans votre travail, dans vos relations, dans vos amis, donc il y a toutes ces références, ces expériences personnelles, personnelles ou collectives si c'est avec d'autres personnes qui sont là. Et qui sont enregistrées, et ce qui se passe c'est que ces expériences créent une manière de réagir ou agir, ces références, ces expériences vont aussi créer vos croyances, votre manière de fonctionner, votre attitude. Et ce qui se passe c'est que, on voit ça, moi je vois ça énormément en coaching des personnes, mais à certains moments, ils avancent et ils butent toujours sur le même type de challenge, comme on m'appelait dans la question, sur le même blocage. Alors là il y a deux solutions, c'est un d'abord il faut être aware, comme dit Jean-Claude, si vous n'êtes pas aware, et bien vous allez buter et vous allez peut-être esquiver, et vous allez croire que c'est réglé, mais vous n'avez rien réglé du tout. Vous croyez parce que vous avez fait marche arrière, ou parce que vous êtes passé un peu sur le côté, vous avez tout simplement eu une attitude qu'on appelle en psycho de fouite, ok ? Vous avez foui ce challenge, et bien rassurez-vous, ceux qui fonctionnent comme ça, ben il va vous rattraper. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais rapidement quand même, ce challenge va vous rattraper. Alors quelle est la solution ? Ben c'est soit fuir, malheureusement c'est ce que beaucoup de personnes font, parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face, ils ne veulent pas faire les changements nécessaires en eux, pour pouvoir passer ce que j'appelle au next level, à l'étage supérieur, et tant que ce challenge il n'est pas résolu, et bien le next level oublie ça, vous pouvez carrément l'oublier. Pour aller au next level, il faut agir, agir comment ? Et bien il faut résoudre ce challenge, et comment on résout un challenge ? Et bien généralement si vous imaginez deux cercles, un cercle ici, à votre gauche, à ma droite pour moi, à votre gauche qui représente un cercle, ça représente le challenge, ok ? Et souvent il y a des petits challenges, ça vous les réglez facilement, mais il y a aussi des plus gros, donc ce challenge qui vous bloque, le blocage, et bien on peut imaginer que c'est un gros, un gros cercle. Et à l'autre côté, vous avez un autre cercle qui vous représente, qui représente votre capacité à régler les challenges, votre développement personnel, vos croyances, votre identité, vos valeurs, votre attitude dans la vie, ok ? Alors, les personnes qui ont une attitude toute fermée, qui n'ont pas pris la peine de se comprendre, de faire une certaine manière, du développement personnel, une recherche sur soi-même pour aller justement débusquer toutes ces expériences du passé qui ont créé cette personnalité. Si, les personnes qui gardent une toute petite personnalité, et bien, un challenge même infime, mais qui ne fût-ce qu'un chouïa plus grand qu'eux-mêmes, ils sont débordés par le challenge. Parce que vous avez ici, un petit cercle qui représente la personne, et là vous avez un petit challenge, mais un tout petit peu plus grand, et bien, comme le challenge est plus grand, ça crée le blocage. Alors, la clé, alors maintenant, imagine quand il y a un gros challenge, alors là, c'est la fin du monde. Alors, quelle est la solution ? Première solution d'abord, c'est de prendre du recul, et minimiser l'importance du challenge, donc apprendre déjà à le réduire, à réduire la taille, parce que rappelez-vous dans votre vie, combien de fois vous avez eu des soucis, des challenges, des problèmes, comme certains disent, et après vous vous rendez compte, un an, deux ans après, ben, c'était même pas la peine d'y penser, et vous vous êtes fait du mouron, vous vous êtes cassé la tête avec ça, alors qu'il suffisait de le minimiser. Et c'est ça aussi l'expérience, qui va vous apprendre que bon, quand on n'a pas d'expérience, mais souvent, on voit quelque chose, on ne sait pas comment l'aborder, et bon, certains, ils y vont, ils trouvent la solution, d'autres, ils reculent, parce qu'ils ne savent pas comment aborder, ok ? Mais après, en ayant abordé une fois ce challenge, en l'ayant vaincu, en ayant gagné une deuxième fois, une troisième fois, mais bon, après ça devient quelque chose d'habituel. Alors, première clé, c'est réduire le challenge en lui-même, ce challenge n'est jamais que l'importance que vous lui donnez, et cette importance, elle vient encore une fois, de vos expériences du passé. Vous me suivez ? Yes ? Allez, je continue alors. Deuxième solution, et ça c'est la une qui, pour moi, va vous aider toute votre vie, c'est vous, de grandir, vous avez ces vidéos, vous avez des programmes, vous avez des bouquins, vous avez des similières, il y a, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de ressources que pour pouvoir développer notre personnalité, on nous apprend à l'école, moi on m'a appris plein de conneries, l'histoire de Belgique, l'histoire de France, ça me sert à quoi ? De connaître les rois, de connaître les premiers ministres, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça dans le fond ? Ça m'apporte quoi ? Il n'y a personne qui m'a appris malheureusement à l'école, comment avoir l'attitude pour régler les challenges dans la vie ? Comment avoir les bonnes croyances, l'identité pour pouvoir avancer ? Ben j'ai dû me former à l'extérieur, j'ai dû aller aux Etats-Unis, j'ai dû voyager dans le monde, j'ai dû lire des bouquins, suivre des formations, pour justement, mais me forger, grandir ce cercle qui représente ma manière d'aborder la vie, moi aussi j'ai eu des challenges certainement comme vous, dans mon enfance, des expériences qui ont été douloureuses, ok, mais soit vous les gardez, soit vous les nettoyez, et c'est ce que je vous propose à travers mes formations, c'est ce que je vous propose à travers mes programmes, à travers ces vidéos où je réponds à vos questions, ayez cette image devant vous, le challenge quelle taille il a, et moi quelle taille j'ai, quand tu es plus grand que le challenge, c'est fait, le challenge tu peux l'oublier. Et la clé, encore une fois, réduire le sentiment qui vous donne, encore une fois je me répète, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est qu'un feeling, mais le plus important c'est de grandir vous-même, et plus vous allez grandir, et bien plus vous allez vous rendre compte que les challenges, bon ben, ça devient un jeu d'enfant, et c'est ce que je souhaite à tous de grandir, mais pour que ces challenges deviennent un jeu d'enfant, malheureusement c'est, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont sur cette terre malheureux, parce qu'ils n'ont pas pris, on ne leur a pas appris, je vous l'ai dit à l'école on n'a pas appris, si vous ne le faites pas à l'extérieur, mais on ne vous apprend pas ça, ils sont restés dans leur attitude, et ils restent dans le même schéma de pensée, de fonctionnement qu'ils avaient il y a vingt ans, trente ans, quarante ans en arrière certains, ou même que leurs parents ont fait, et c'est ça la clé les amis, c'est de grandir, et une fois que vous aurez grandi vous allez vous rendre compte que les challenges c'est rien du tout, et c'est ça qui rend beaucoup de gens malheureux, c'est qu'ils n'ont pas grandi au niveau de leur attitude, au niveau de leur savoir-être, et bon ben le moindre truc qui leur arrive, waouh ça les casse, et bon ben je sais que vous n'êtes pas de cette trempe, alors servez-vous bien de ces deux cercles, et vous allez vous rendre compte que ça devient, les challenges vont devenir pour vous, mais d'une facilité à résoudre, vous ne pouvez même pas imaginer, testez-le. Alors si vous avez des questions bien sûr, elles sont les bienvenues, j'ose escompter que vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas évidemment à mettre un like, mais surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains en priorité, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi prochain, je vous souhaite une super semaine, à très bientôt, merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Yes, oh yes, I'm in love. Yes.